On a des apprentis, des compagnons, le maître, avec une sorte de hiérarchie sociale de l'atelier. L'atelier est à ce moment-là un lieu assez vivant, assez vibrant, où différentes personnes travaillent. On entre là comme si tout d'un coup on touchait à quelque chose qui permettait d'effleurer, de partager l'esprit du créateur. L'atelier de Delacroix, il est dans le jardin dont il avait l'usage exclusif. C'est vraiment lui qui l'a fait construire et qui a choisi les plâtres qu'il devait y avoir sur la façade. C'est quasiment une œuvre de Delacroix. Quand on voit par exemple le musée Gustave Moreau, on est vraiment dans une autre ambiance. Par ces accumulations de peinture, du sol au plafond, par l'escalier, tout a été conçu. Il reflète vraiment une ambiance qui correspond à celle des toiles de Gustave Moreau, qui est aussi extrêmement chargée, extrêmement précieuse. L'atelier de Guillaume Dubuff, aujourd'hui le musée Jean-Jacques Henner, c'est un hôtel particulier de la Plaine-Monceau. C'était vraiment pour l'artiste un lieu de sociabilité, peut-être plus qu'un lieu de travail. Il y a vraiment des significations et des usages différents de l'atelier en fonction des artistes. La manière dont il travaille, de la manière dont il conçoit aussi leur rapport avec la société. Et on voit bien par exemple au travers d'un certain nombre de photographies de la fin du XIXe, combien certains artistes faisaient vraiment de leur atelier un lieu social. Il pouvait y avoir un piano, il pouvait y avoir des tapis d'Orient, des objets. On avait l'impression que certains ateliers étaient plus des showrooms finalement, où on recevait des amis, où on se mettait en scène, où on recevait des commanditaires, où on faisait des portraits. Des lieux vraiment de réception et de sociabilité que des lieux de travail. Alors, pas toujours représenté quand il peint vraiment, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de tâches de peinture, de blouse, mais il va se représenter plutôt comme un intellectuel très bien habillé, avec juste la palette et son pinceau à la main. De la Croix, par exemple, peint Michel-Ange, alors qu'évidemment Michel-Ange a disparu depuis bien des siècles au moment où il le peint. Il y a cette célébration-là de l'artiste, même celui qui a précédé. Donc l'atelier devient vraiment un véritable sujet de représentation. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un sujet de représentation d'un point de vue de la peinture, mais c'est un sujet aussi de représentation du point de vue de la littérature. À la même époque, Balzac écrit, par exemple, le chef-d'œuvre inconnu. Un peu plus tard, les frères Goncourt écrivent Manette Salomon. Émile Zola écrit l'œuvre, avec Claude Lankier qui est fondé sur le personnage de Cézanne. Donc ça devient aussi un lieu de fiction. Et je pense que c'est tout ça qui concourt à l'imaginaire de l'atelier. C'est un des grands enjeux des peintres du XIXe siècle de sortir de l'atelier. Parce que c'est vrai que l'atelier est souvent associé à une certaine pratique du travail pictural, où on va dessiner, on va prendre ses dessins, et puis on va s'inspirer non pas de la vie directement, mais des dessins qu'on a faits, des modèles qu'on a dans son atelier. Donc c'est vrai que l'atelier a pu être associé à une certaine tradition, à une certaine pratique académique, on va dire. Alors que les peintres de Barbizon, les impressionnistes, vont prendre leur palette, leur couleur en tube et sortir dans la nature pour aller peindre directement sur le motif. À un moment donné, certains artistes ont pensé qu'on pouvait créer dans la rue, dans l'espace urbain, que l'atelier n'existait pas. Et on revient à quelque chose de plus traditionnel dans cette conception de l'atelier, avec des artistes contemporains qui renouent avec leur atelier. Et quand après, ces ateliers d'artistes peuvent devenir des musées, on constate vraiment que nos visiteurs sont parfois beaucoup moins intimidés par rapport à la création, par rapport aux œuvres, et en rapport vraiment différent par rapport aux œuvres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501